Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cet acro-tidienne du 11 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et un peu votre dealer de geekerie, on a remarqué. Et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au samedi pour l'acro-tidienne, lundi-mardi, jeudi-vendredi, c'est l'acro-tidienne. On parlera comme à chaque fois du JT des Bonnes Nouvelles avec mes news personnelles, les news high-tech, les films et séries télé. On va de plus en plus accentuer là-dessus vu que bon, news high-tech, on est un peu léger ce mois-ci. De la promo du jour et un petit peu de blabla comme à chaque fois. Le mardi, on sera en mini-live, comme hier, et le samedi, on sera en maxi-live, 10h midi, voilà. Avec une sonde radio qui n'y arrive pas, mais il y croit, c'est quand même le plus important. Allez, comme toujours, on commence cette émission en remerciant tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, à GLG Vidéo. Merci les gars, Danya Vahad. Tous ceux qui sont abonnés cette semaine, et vous êtes nombreux, on verra ça tout à l'heure, Danya Vahad. Et enfin, si toi aussi tu veux rejoindre cette grande famille, cette grande bande de potes, tu cliques en bas à droite là-bas sur ma gueule. Tu cliques sur la clé de notification pour bien recevoir une notification. Et puis des fois, il y a des choses qui peuvent t'intéresser. Je te rappelle, en bas dans la description, il y a un timer si tout le blabla ne t'intéresse pas et que toi, il n'y a que quelques sujets qui t'intéressent. Tu vas en bas, il y a la description du menu du programme de ce qui va se passer maintenant tout de suite. Tu peux cliquer sur le timer et ainsi sauter cette partie autopromo que tu n'aimes pas, ou alors que tu aimes bien quand tu soutiens l'aventure. Parce que tu peux soutenir l'aventure, oui, en mettant un petit like, ça c'est gratos, pas mal. Tu peux également regarder des pubs sur Utip, on ne met pas de pub pendant la quotidienne, mais tu peux l'en regarder sur Utip. Ça, c'est pas mal. Alors tu regardes une pub, ça me rapporte 4 centimes, jusqu'à 3 pubs par jour. Alors moi, ça marche avec les deux navigateurs, avec Chrome et Firefox, je ne sais pas si chez toi, ça marche aussi. Autant, quand on en a parlé un peu le mois dernier, on était à 42 euros sur les 30 derniers jours. On est quand même monté à 61,23 euros sur les 30 derniers jours. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et pour ça, merci beaucoup les gars d'Agnavad, encore une fois, ça vous permet de soutenir un petit peu l'aventure. Et puis, pour les plus riches d'entre vous, ou les plus joueurs, on a un Tipeee, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, on en a perdu un. Tu m'offres un café sur Tipeee, ça coûte 2 balles, chaque fois que tu m'offres un café, je te donne un ticket de tombola. Et dans la tombola, à la fin du mois, il y en a 3, voire 4 d'entre vous qui pourront choisir dans notre panier, par ordre d'arriver, le cadeau qui leur fait plaisir. Ce mois-ci, il y a un projecteur Xiaomi à gagner, des traducteurs automatiques, des disques SSD, des bracelets connectés, des caméras IP. Wi-Fi, batterie, autonome et tout, des chargeurs de voyage, des cartes graphiques NVDA P106. Le premier qui arrive, le premier qui gagne, choisit ce qu'il veut, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et pour ceux qui voudraient gagner à tous les coups, on a même un panier Tipeee à 20 balles. Bon, j'ai un truc là, vous avez bouffé une merde. En fait, j'ai bien bouffé ce midi, vous avez vu mon Instagram. On a un panier à 20 balles, tu auras donc beaucoup de soutien de la part pour la quotidienne, beaucoup d'amour de ma part, et un t-shirt. Et d'étiquette tombeau là. Putain, c'est Noël. Bon, allez, on continue. Pattaya French Group. Bon, Pattaya French Group, pas grand-chose au niveau des news. J'ai un peu mis ça en stand-by, puisque on est quand même un peu au mois de juillet. Je suis un peu essoufflé aussi. J'ai besoin un peu... J'ai dit, bon, ça va, on est placé, on verra ça tout à l'heure, mais on peut attendre un petit peu. Sur ma page Instagram, pour ceux qui me suivraient un petit peu sur Instagram. Pic et pic et collégramme. Bourg et bourg et la madame. Non, c'était pas ça. Bon, la photo d'hier, parce qu'on n'a pas eu la quotidienne. La photo, j'ai retrouvé dans mon bordel. Là, j'étais en train de ranger mon bordel. Regardez les t-shirts, tout ce que je mets et tout. Je ne mets plus. Puis je dis, ah, putain, celui-là était bien, il était brodé. Je l'avais acheté à Hong Kong, vu que c'est un t-shirt de Hong Kong. Non, en fait, c'est pour de vrai. Voilà. Donc, vous pouvez me retrouver et vous pourrez voir ce que j'ai bouffé ce midi et hier. Je vous mets un peu les bouffes comme ça. Vous pouvez regarder les stories et tout. Putain, ce midi, c'était un truc de chorizo, là. Oh, là, là. Putain, elle ferme pendant deux mois et demi. Je suis dégoûté. Alors, je lui ai demandé. J'ai pas moyen. Putain, m'appelez. On va peut-être se faire un petit dîner avec Jeanne. Cuisine super bien. C'est un plaisir. Voilà. Si on parle un petit peu des stats de la chaîne. Alors, bon, c'est pas oufissime. On s'en sent un peu l'effet vacances. Mais on a fait quand même une journée 17, 16, 22, 16 hier. C'est pas génial. Mais aujourd'hui, on est déjà à 6. C'est pas mal. On tient la moyenne des 20 qui, pour un mois de juillet, est pas mal. Puisque du coup, on fait quand même presque 600 abonnés par mois. C'est quand même pas dégueu. Ça veut dire que juillet, août, même si on est en mode slowly, ça fera quand même plus de 1 200 nouveaux abonnés. On est à 45 500. C'est pas mal. Ça fera 46 000. Après tout, après ce qui est 47 000, ça sera plus bien. C'est bien. Ça commence. On commence à frôler un peu. Après, il y a la rentrée. Et la rentrée, ça vous gagne. C'était pas ça. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il raconte ? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Alors, le Tipeee, page Facebook, non. On parle un petit peu des feux du marabout hier. Alors, hier, on a commencé notre premier live. On a repris le live du mercredi. Un live qui était coupé en trois parties. Une partie blabla. Une partie tech. Et une partie spiritualité. Alors, oui, je sais. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, je m'en fous. On en parlera tout à l'heure dans les commentaires. Je vais pas dire que je suis pas là pour vous plaire. Mais je suis pas là pour pas plaire à tout le monde. Il faut en mettre un petit peu pour chacun. Donc, mini live. Alors, GLG part en mini live à 16h. Ça, c'est bon. 3 fois 30 minutes. C'est bon. Le live. J'ai écrit n'importe quoi. Live du mercredi. Live de l'au-delà. Donc là, c'était bon. Ça vous dérange pas si je fais mon menu en même temps ? C'est pas comme si je l'avais préparé. Aujourd'hui, il y avait également la vidéo du Mi Band 4. C'est que je vais l'avoir trollé. Où tu es ? Où tu es ma... Il est là. La review du Mi Band 4 que je garde actuellement. Là, qui me plaît beaucoup. Alors, je n'avais pas fait attention. Mais je suis le premier francophone à le faire. La vidéo et tout. Donc, je m'étais pas mis l'impression. Je l'ai fait parce que la caméra s'est mal passée. Mais en même temps, en francophone, je suis le premier et tout. Donc après, comme je l'ai dit. Tu me dises, ouais, mais t'es le premier. Trop bien, trop génial. Je me dis, mais non. Je me dis, mais vous savez, YouTube, c'est pas un sprint. C'est une course de fond. Et certains l'ont bien au fond. J'adore cette blague. Je l'ai trouvée tout à l'heure, là. Voilà. Non, mais après, voilà. J'étais le premier et tant mieux. Genre, c'est le deuxième, troisième. On s'en fout. Mais bon, la vidéo a pris, s'est mis, s'est enflammé les mille vues, là. Depuis ce matin. Et ça fait extrêmement plaisir. Parce que c'est nombreux à... Soit à découvrir la chaîne, soit à re-redécouvrir la chaîne. Il n'y avait plus rien, il n'y a que smartphone. Mais bon, là, quand même, regardez. Ça, ça va, c'est pas mal. Je n'ai pas smartphone, mais ça, c'est bien. C'est intéressant. Puis personne ne l'a fait. Puis voilà. Un bon ton, bonne humeur. Voilà. Donc là, j'ai eu une nouvelle de cerise. En fait, je vois. Un qui travaillait, qui a changé de boîte, qui nous a proposé le traducteur automatique, intelligent, truc trop bien. Donc, vidéo rémunérée, en plus. Mais moi, je n'y croyais pas. Et lui, bon, pas tant que ça. Et hier, mail d'urgence à tous ses contacts en disant, je quitte mon job. Au revoir. Contactez, machin, et tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Oh, c'était fait exprès. Voilà. Donc, il a quitté son boulot. Et il part sur d'autres horizons. Donc, pourquoi pas. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est quand les cerises travaillent pour une boîte. Donc, alt contact, on fait une review. Ok, on fait une bonne review. Le produit est sympathique. Mais forcément, ils n'en ont pas vendu. Et je pense que tous les produits qu'il avait avaient l'air plutôt sympathiques, ces produits. Mais très, très difficiles à vendre. Donc, il a quitté son boulot. Il va en trouver un autre. Et il nous recontactera encore. Et donc, on connaîtra une nouvelle compagnie. C'est plutôt pas mal. Je voulais également m'auto-sucer un peu. C'était pas ça. Oh, c'était pas ça, le truc. Voilà. Je voulais m'auto-féliciter. Voilà. Communauté française Pataya. Là, on est placé en quatrième sur Google France. Alors, vous tapez Google France. Vous mettez communauté française Pataya. Chez moi, je suis quatrième. Vous me direz, si chez vous, ça marche aussi. Mais voilà. Communauté francophone, c'est plus dur. On a du mal à se placer. Le terme francophone, on a du mal. On se place. On se déplace. Il nous met un peu première page. Cinquième page. Voilà. Mais communauté française Pataya, on est placé. Voilà. Alors, c'est des termes compliqués. C'est trois termes. C'est trop facile. Je sais que c'est tellement facile. On est en 2019, les gars. Le référencement, c'est moins facile. Mais on se place tout doucement sur des petites combinaisons de mots. Donc voilà. Je suis assez content. Et je me remettrai au site prochainement. Je tiens également à remercier mon petit Gérard qui s'inquiétait pour mon petit bobo au doigt. En fait, parce que celui-là, en plus. Regarde. Ah non, il est là. Regarde. C'est parce que j'ai acheté des trucs avec le... Tu sais, c'est des... C'est des bougies avec du verre et tout autour. Et puis à la fois, je sais pas. En fait, c'est arrivé au fond. Ça faisait des putains de flammes et tout. Je suis dit, ah, mais non. Ça m'a tout explosé. Et puis comme un con, je suis arrivé. Je l'ai pris en pleine main. Et je me suis cramé le... Ah non, c'était celui-là. Attends. Oui, je sais pas pourquoi. Il n'y avait rien sur celui-là. Il est là, regarde. Bon appétit. Et je l'ai pris comme ça. Alors, je l'ai mis sous la glace, sous l'eau. Trempez-la dans l'huile. Trempez-la dans l'eau. Ça a fait une belle cloque. Toute chaude. Voilà. Et voilà. Donc après, je l'ai percé. Tu sais que ça fait du liquide et tout. Là, c'est en train de sécher. Voilà, ça va. Mais j'ai bien eu mal. Voilà. Pendant un petit moment. Tu m'aurais vu que mon doigt dans le congèle. Comme ça. Oui, bah oui. Parce que dans ton cul, ça rentre pas. Alors, pas le cul de Gérard. Parce qu'il attend que ça. Mais après, ça ne refroidit pas. Donc du coup, c'était plutôt dans le congèle. Voilà. C'est pour les histoires du jour. Bon, je voudrais... Tac. Puisqu'on en est là. On en est là. On en est comme ça. Je voudrais vous poser la question du jour. Le live du mercredi a plutôt bien marché. Moi, j'ai passé un très bon moment. Et apparemment, ceux qui étaient là aussi. Et c'est ce qui est le plus important. C'est pas de faire un truc ultra large. D'avoir plein de monde qu'on n'a rien à foutre. Et qui disent n'importe quoi. C'est plutôt d'être un petit comité restreint. Et de passer un bon moment. Est-ce que le live du mercredi, vous le préférez à 16h ? Ou est-ce que vous le préférez à 18h ? C'est-à-dire, on parle de l'heure France. Ou est-ce que dans les deux cas, il n'y a rien qui va pour toi ? Donc fais comme tu veux. Je vous mettrai la question du jour. Vous pourrez la trouver après. Et vous me direz en commentaire. Puisque 16h, alors 16h, ça fait 21h chez moi. C'est peut-être un peu tôt pour vous. 18h, ça ferait 23h pour moi. Ça permettrait de faire le 23h minuit pour moi. Et le 18-19h pour toi. Ça pourrait peut-être plus t'arranger pour ce live. Et je vous rappelle, cet été, donc tout le mois d'août, le live du mercredi sera de 21h à 23h. Oui, monsieur. Ah ouais, un spécial live libre-antenne. T'as dû au moins de 18 ans. Tu couches les gosses. Et après, rendez-vous pour le live. Et ça va, ça va être chaud patate. Vos commentaires de la veille. Alors, il n'y a pas énormément de commentaires. Vu qu'on s'est vu samedi. Et qu'on s'est vu hier en live. Petit commentaire qui était intéressant. C'est concernant l'orientation des vidéos et des chaînes. Vous me dites, oui, mais alors, c'est un peu toujours le problème. C'est que vous êtes 45 000 d'à côté, 60 et quelques milles de l'autre. Je ne pourrais pas faire de format qui plaît à tout le monde. Et encore une fois, YouTube n'est pas un sprint, mais une course de fond. Et certains l'ont bien au fond. Oui, elle est bien celle-là. Je pense qu'on va la garder. Mais en fait, je pense que surtout, et encore plus après 2019, après cette espèce de pseudo-professionalisation et de pas mal de YouTubers qui ont une tête énorme maintenant, voilà, parce qu'ils ont un peu de trafic, il faut faire quelque chose qui plaît. Enfin, qui me plaît avant. Avant de faire un truc qui plaît à tout le monde. Je suis d'accord qu'il y a pas mal de trucs qui ne plaisent pas, peut-être forcément à tout le monde, mais l'intérêt, c'est que moi, ça me plaît. Et que j'adore faire le live le mercredi, que le côté tech, le côté spiritisme, c'est des choses dans lesquelles j'ai envie de parler. Et donc, du coup, si t'as envie de venir, t'es bienvenu, si t'as pas envie, il y a GLG Review, c'est que les reviews. Après, si les vidéos, tu préfères que le tech, hop, il y a le timer en bas, tu cliques directement sur le tech. Si tu veux les temples qui reviennent sur WTS, voilà. Il y en aura un petit peu pour tout le monde. Et ceux qui sont assez ouverts pourront tout regarder. Ceux qui ont moins de temps pour un peu sélectionner leurs vidéos. Mais ça permet un petit peu d'en donner un petit peu à chacun. Et de voir un peu midi à sa porte. Ou de midi à 14h. Ou la cigale qui frappe et qu'elle a bouffé tout l'été et après l'hiver. Chacun voudra, mais la vidéo... Les chaînes sont assez larges, assez variées pour faire plaisir un petit peu à tout le monde. Apporter un petit peu de divertissement à tout le monde. Et surtout que je continue, moi, à kiffer et à me faire plaisir. Ce qui est le plus important. Puisqu'à un moment où j'arrête le cul, j'arrête. Et dans ce cas, il n'y a plus rien pour personne. Ça serait con, hein. Allez, on continue. Je vous rappelle, vous avez la possibilité ce mois-ci de soutenir l'aventure. Un petit like ou un petit utip pour nous aider à augmenter le quota. Tu vas dessus, tu regardes tes trois petits clips. Ça te prendra une minute et demie de ta vie. Et tu verras le compteur augmenter. Et si on arrive à dépasser les 62, 63, 64 euros. Et bien là, tu pourrais te dire, j'en suis. Parce que vous êtes une quarantaine apparemment tous les jours à le faire. Et là, tu pourrais te dire, c'est grâce à moi. C'est-à-dire que sur les 40, il y a un toi. Et un sur 40, ça veut dire que tu représentes beaucoup. Parce que moi, je le fais pour moi-même m'aider. Donc je sais que je me dirais quand même. Des fois, je fais presque 20 centimes dans la journée. 20, 25 centimes, voire 24 centimes. Je me dis, c'est pas dégueu du tout. Et puis, évidemment, vous pouvez aller sur Tipeee, m'offrir un café. Là, c'est direct. Ticket Tombola en plus en échange. Petite Tombola fin du mois. Tourne dans les crédits. Alors, il nous reste toujours Skypel, Scapel, Scapette et Johan. Alors, je les avais oubliés de les citer il y a deux jours. Mais maintenant, on en revient, vu que leurs noms sont toujours là. Et bien évidemment, tous les super chats qu'on a eu hier. Kurumi, Loïc, Kengeno, Loïc, Kurumi, Laurent. Oui, c'est à peu près tous les noms que j'ai vus. J'ai mis les tickets à jour, il faut que je mette la fiche à jour. Mais on est plutôt pas mal. Pas mal. Allez, on continue un peu avec les news du jour. La news du jour, c'est Oukitel qui nous a écrit hier pour nous demander ou hier pour nous demander si on voulait le Oukitel Y4800. J'ai envie de le dire, vous n'avez pas trouvé un nom plus compliqué. Mais voilà, un téléphone qui a l'air plutôt pas mal. Et elle a dit, voilà, on vous l'envoie. Alors, comme ils vont l'envoyer en tarif lent, pas sûr qu'on l'ait avant de partir. Mais petite caméra, 40 millions de pixels. Un écran joli. Vous êtes très joli. Allez, Gérard ! Voilà. Bon, des jeux et tout. Une batterie 4000. Pas mal. Un téléphone qui a l'air plutôt intéressant à voir. Donc, on va le recevoir incessamment sous peu. Également, on a vu rentrer qu'il est chez Gearbest. On l'avait vu déjà la dernière fois, le Ulefone Note 7P. Un téléphone 4G à 80 euros. Et putain la vache, maintenant pour 80... Enfin, je vais te dire des gros mots, mais putain sa mère. Pour 80 euros, maintenant, t'as quand même 3 caméras à l'arrière. Un écran qui est tout à fait honorable. 3 gigas de RAM plus 32 gigas de ROM. Franchement, la configuration, elle n'est pas minable. 3 plus 32. Qu'est-ce qu'on a un processeur ? On n'a pas un truc de dingue. L'écran, bon, c'est de la HD. Mais voilà. Pour 80 balles, on a quand même un petit téléphone 4G qui n'est pas vilain, vilain. 1, 3, 7, 8, 20. J'ai envie de dire oui. Puisqu'on parle de téléphone 4G, je suis en train de vous tester le Redmi 7A qui est là-bas derrière. Voilà. Je suis allé faire les photos, vidéos. Alors, le Redmi 7A, c'est un téléphone à 80 balles aussi de chez Redmi. Je suis allé faire les photos et vidéos. Et franchement, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu du tout. La batterie, pas mal. Le téléphone est tout à fait honorable. Ce Redmi 7A va certainement être le mode love ultime à moins de 100 balles. Il n'y a pas à chier. Si le Redmi Note 7, tout le monde était unanime pour 200 balles, là pour 100 balles. Je pense qu'il démonte tout. On va être assez franc du genou. Alors, je voulais faire la review aujourd'hui ce matin, mais coupure de courant ce matin. Donc, du coup, je n'ai plus d'éclairage, plus rien. Je me suis dit, je vais attendre. Star Medi, je fais la quotidienne. Je ne suis pas sûr que j'ai la motivation. Peut-être demain, vous la verrez en ligne, samedi ou peut-être dimanche. Peut-être que je vais la mettre pour dimanche. Comme ça, samedi, on fait le live. Et dimanche, je peux vous mettre la vidéo du Redmi 7A. C'est quoi ? Le Redmi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Redmi Note 7. C'est Redmi 7A. Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis Redmi 7A. Ça ne vous donne pas si je fais ma fiche. Le choc frontal à 100 balles. Voilà. Bon. Le Redmi 7A. C'est un très, très intéressant téléphone qui va vous faire plaisir. Après, on continue dans les teasings, puisque vous avez peut-être vu sur la jaquette. Samsung Galaxy Note 10. Bon, apparemment, on a le design officiel qui arrive. Donc, on aurait un truc super bezeless, magnifique, trop bien. Moi, je veux bien. C'est vrai que je le trouve extrêmement joli aussi. Mais, comme c'est un truc qui va encore sortir à 800 balles en prix d'appel, avec son stylet et tout, oui. Oui, c'est joli, pas mal, c'est bien. Ouais, sympa. Note. Nouveau stylet. Très joli. Borderless. Bezeless. Petite caméra pop-up et tout. Tout bien. Tout bien, tout bien. Mais est-ce que je vais craquer ? Est-ce que c'est un truc qui me ferait craquer ? Non. Je pense qu'on n'est plus... Fin 2019, on n'est plus... Enfin, on est nombreux à ne plus vouloir mettre 700-800 balles dans un téléphone. 400-500 téléphones... 400-500 balles étant un peu le maximum. Mais je ne pense pas qu'on aille au-dessus de ça. Voilà. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais quoi que soit son prix, je pense que ça va être difficile un petit peu de vendre ça. Je ne veux pas que je fasse deux trucs en même temps. Je suis blonde. Live ou... Antivirus. Antivirus. J'y croyais. J'y croyais, le mec, qu'il allait réussir à vous faire la fin de la phrase et écrire le texte. C'est pas ce qu'il a oublié de le faire. Pas du tout. Allez, on parle un petit peu de legeek.tv, mon site collaboratif. Vous retrouverez bien évidemment le live de hier, la quotidienne de avant-hier. La vidéo de Kurumi avec Warbar Antivirus World Cup. Voilà, où il vous compare un petit peu. La vidéo du Mi Band 4. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous ne savez pas où la trouver. Vous allez directement sur mon site. Ça s'appelle legeek.tv. Legeek.tv. La TV pour les geeks. Voilà. Bon, après, je n'ai pas eu trop le temps de mettre des vidéos en ce moment. Mais bon, je suis pardonné. Je suis pardonnable. Les refus à venir. Alors, tac. On va mettre là. Les refus à venir. Bon, la caméra chasse. Je suis en plus tard. Je n'ai pas trop le temps. Il m'a gonflé avec son truc de crypté. Il faut que je refasse les plans. Il faut que je refasse le script et tout. Ça ne m'arrange pas. Donc, il attendra la semaine prochaine. Du coup, on va faire un peu ce qui est Bankable. Le bracelet est tombé. Hop, il est là. Le bracelet est tombé aujourd'hui. C'est pas mal. Dimanche, le Redmi 7A qui va être 100 balles. Vous allez dire, 80 balles en version globale et tout. Avec les services Google, toutes les langues, photos. Enfin, pas. Tu sais, mais pour 100 balles, je me suis dit, putain, pas mal. C'est Charmy. Voilà, ils recyclent des trucs. Oui, il n'y a pas de stabilisation numérique. Ça en riche qu'en HD. Oui, mais les photos. Waouh, frontale. Waouh, contre-éclairage et tout. Putain, les photos, c'est pas mal. T'attendais à un truc dégueulasse. Voilà. C'est pas pour vous teaser et vous dire de vous abonner. Toi, genre, oui, mais attends, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, on fait les reviews. GLG Vidéo, les actes quotidiennes et les lives. Samedi, les questions et tout. WTS, la chaîne de vlog en Thaïlande, découverte touristique et fantastique. Abonne-toi aux 3 chaînes. Environ 40 vidéos par mois. Reçois la notification. Il y en a bien une aux enfants qui va te plaire. J'aurais pu vous le faire comme ça. Ou pas. Toi, restez un peu simple, modeste, en disant, la review va tomber dimanche. T'es pas abonné, tu vas passer à côté. C'est pas grave. À côté du Modelova s'emballe. Comme t'es peut-être passé à côté du bracelet que tout le monde est en train de se battre pour aider la vidéo. Non, moi, moi, je veux l'avoir. C'est trop bien. C'est le premier en France à la faire. Oh, mais quel humour. Oh, mais quel beau bracelet. En plus, il y a des codes promo dans la description. Quoi ? Sur JT Geek, il y a tous les vendeurs avec des codes promo exclusifs. Non, mais il ne me dit pas que ce n'est pas vrai. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais ce que tu es en train de te dire. Je sais ce que tu es en train de te dire derrière ton écran. Tu es en train de te dire que c'est un putain de vendeur, ce mec. Je sais. Je sais. Je sais. Il faut t'avouer à demi pardonner. Bon, le robot aspirateur, ça va. Wondershare. Alors, c'est repoussé puisqu'ils ont des problèmes avec Paypal. Ils vont faire un virement. J'ai un autre de l'autre côté. Pareil. Je ne sais plus quoi. C'est quoi comme logiciel ? Je crois que c'est Wondershare aussi. Un logiciel pour récupérer les données et tout. Enfin bon, ils veulent encore une vidéo puisque la version a encore changé. Donc, on s'est peut-être arrangé sur un prix. Donc, c'est pas mal. Le Mi 24, il est dans la boîte. Et le Redmi 7A aussi. Et la valise dans la foulée. Mais bon, putain, ça commence à être tendu là. Je pars bientôt en vacances. Enfin bon, c'est pas grave. Allez, on parle un petit peu des films et séries télé de la semaine. Et là, ça va être la plus grosse partie puisque j'avais l'impression d'avoir rien à dire. Et vous allez voir, il n'y a plus de... Il n'y avait pas grand-chose. Si ce n'est qu'il y avait un film où j'ai vu la bande-annonce, c'est Anna. Alors, je me suis dit Anna Montana. Et en fait, non. Ben non. Parce que quand tu regardes sur Allociné, il y a marqué nouveau film de Luc Besson. Mais quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit mais c'est quoi ? C'est un remake de Anita et de Lucie. C'est la même chose. Encore une super belle et tout, qui est tueuse à gage et qui déboîte tout. On a vu, revu ça. Mais non, là, c'est du Luc Besson. Alors bon, tu aurais tendance à dire, comme c'est du Luc Besson, il y aura les moyens au niveau de la vidéo. L'actrice sera bonne, les actrices... Alors, les acteurs seront bons et l'actrice sera bonne. Vous regardez la bande-annonce, vous allez vite comprendre pourquoi. Elle est quand même super bonne. Elle joue vachement bien, c'est ce que je voulais dire. Mais le film s'est quand même fait défoncer aux Etats-Unis. Puisque le scénario, il tient sur un timbre encore. Très scène d'action, mais c'est du cliché de cliché. C'est-à-dire que le mec nous sort Anita. Oui, alors, élevé, nanana. Et après, elle va se venger. Ok. Lucie, super, intelligente. Et elle nique tout, c'est pas mal. Mais là, maintenant, les poupées russes, truc. Bon, voilà, c'est pareil. C'est pareil. Et je comprends qu'il se fasse défoncer. C'est peut-être un bon spectacle. Il y a moyen peut-être de passer un bon moment. Mais il est clair que ça fait quand même ultra cliché. Bon, après, tant pis. On en vivra avec. Mais tant pis. Allez, les films sur les torrents. J'ai regardé. Il est disponible maintenant en Blu-ray. Hellboy, donc la version 2019. Si vous connaissez un peu la version... Alors ça, c'est la version 2000... Voilà. La version d'avant, c'était lui. Alors, attends. Non, c'est pas ça. Fais voir. Pourquoi ? Fais voir. Images. Hellboy 2019. Putain, il a tout niqué. Il a tout niqué. Alors, c'est la version 2019. Si on prend Hellboy, la première version. Et il est clair que Hellboy, c'est avant tout un acteur. Et c'est avant tout des effets spéciaux. La version Hellboy, qu'on en pense ou ce qu'on en veut. Le mec, voilà, il est très connu. C'est un grand. Il est balèze. Il a le karim. Il a la mâchoire et tout. Il a le look. C'était le Hellboy par excellence. Déjà, le mec, naturellement, il est grand. Ben voilà, un bel homme. Et le film était... Il valait ce qu'il valait. Mais c'était pas mal, en fait. C'était bien. Là, et après, bon, le version 2, Hellboy 2, c'était distrayant, mais sans plus. Là, le problème de la version 2019, c'est que l'acteur, bon, ben, c'est pas le même. Et que ça manque complètement de charisme, tout ça. En 2019, pour voir un peu ce que ça se passe, voilà. L'acteur, c'est plus du tout le même. C'est moins bien. Dès le début, tu commences à regarder son gant. Ça fait très plastique. Un truc en carton qui est mal fait. Les cornes, machin. Alors, ils ont voulu les faire un peu casser, pas poncer. Comme c'est dans le premier. Pareil, c'est mal fait. L'histoire, c'est un peu bidon. Le sanglier géant. J'ai eu l'impression... C'est une tortue. On est dans les tortues. On est les Ninja Turtles. Les tortues ninja. Voilà. C'était... C'était nul. C'était nul. C'est long. Ça reprend des fibres du premier. Puisque c'est issu certainement par rapport à la BD et tout. Mais c'est quand même... Bon, il y a Mila Jobovitch dedans et tout. Mais c'est quand même extrêmement mauvais, quoi. En plus, c'est très... Pas dire que c'est mal joué, mais... C'est très mal scénarisé, c'est très chiant, c'est très pompeux. C'est le papa, la fin, le serpent et tout. Enfin... Non. Non, non. J'ai pas... J'ai pas kiffé ma race. Vraiment pas. Voilà. Bon, par contre, en parlant de kiffé ma race, on parlera de la série Netflix. Bad Blood. Alors, pourquoi ? Un, parce que c'est une série Netflix. Deux, parce qu'il y a la disponibilité de Netflix français. Et deux, parce que Tabarnak. Pour tous les fans de Tabarnak, ça se passe au Québec, tout. Hein ? Voilà. Et alors, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent et tout. C'est pas mal. Une histoire un peu mafia, basée sur une histoire vraie. La saison était pas mal. Bon rebondissement. La saison 2, ça tire un peu en longueur. Même si la méchante, elle est extrêmement bonne, elle aussi. Habillée. Oh là là là. Il y a un moment ou l'autre, il la prend dans la cuisine. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter un peu l'histoire. Mais elle mérite à elle toute seule de regarder un peu. Puisque voilà, elle mérite. Et elle mériterait. C'est la saison 2, pas trop mal. Ça manque de charisme par rapport à la saison 1. Mais c'est une série qui se regarde. Il y a deux saisons disponibles sur Netflix. Il y a moyen de passer un bon petit moment en mode Tabarnak. En plus, ça fait plaisir. Allez, la promo du jour sur Shanzai. On va rester aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. On va rester plutôt dans la promo d'hier. Qui était un mug café en forme de lentille. Alors, je m'en rappelle, j'avais été un des premiers. Vu qu'on les vendait à... Il y a un site en France qui s'appelait Miss Numérique, je crois. En fait, ils achetaient tout à moi. On a le droit de le dire maintenant, les prescriptions. Mais Miss Numérique, voilà. Je crois que c'est ça, c'est Miss Numérique. Ils vendaient plein de trucs. Ils avaient vu les mugs que nous on vendait directement depuis la chine. On a trouvé un vendeur qui les avait. C'est bien. Et après, on avait contacté l'usine. Et c'est nous qui leur fourguions tous les mugs qu'ils avaient dans leur boutique. Et ils en avaient beaucoup. D'ailleurs, ils se sont fait choper. Puisqu'il y avait marqué Canon dessus. Et que la répression des fraudes a dit non, on veut bien. Mais pas avec marqué Canon dessus. Donc après, on les avait sans Canon. Des mugs comme ça qui sont formés. Alors, c'est de l'aluminium dedans. Donc ça va. Parce qu'il y en a en plastique cheap, c'est pas génial. Mais ça permet, si t'es vraiment fan de photos. Ou que tu connais des gens qui sont fans de photos. De leur offrir un cadeau qui sort complètement de l'ordinaire. Avec ce mug et tout. Qui est plutôt joli. Qui est en promo. Et qui, sur un bureau. Juste comme ça, posé. Ça fait déjà sensation. Et en plus, tu peux boire ton café dedans. Bon, ça pue un peu quand c'est neuf. Mais tu peux boire ton café dedans. Smartphone chinois, pas grand chose. Mais là, on va peut-être mettre les bracelets, les tablettes. On verra comment ça va se passer. Normalement, là, je suis presque vendu. On va voir un petit peu. Si vous avez des questions ou des commentaires. L'aimplafatir. Vas-y. Si vous avez des questions ou des commentaires. Vous pouvez les mettre en bas dans la description. Ne le mettez pas pendant le live. Je rappelle, cette émission est enregistrée l'après-midi. Diffusée en live le soir. Mais je ne serai pas là ce soir. Donc, du coup, tu peux mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je lirai. Je répondrai demain. Je mettrai un petit cœur d'amour. Ou quoi, que caisse. Que pas ta caisse. Voilà. Les magouilles en moto, pas grand chose. Je vais peut-être me remettre un peu ce week-end. Mais là, je suis un peu débordé. Je ne suis pas trop, trop motivé. J'ai envie de partir en vacances. J'ai envie de stopper un peu. Ça a fait du bien de couper un peu mercredi. De ne pas faire de la quotidienne l'après-midi. Ça m'a vachement libéré l'après-midi. Et donc, du coup, je n'ai rien fait. Et on a fait le live le soir. C'était pas mal non plus. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ça m'a fait plaisir de vous voir encore ce soir. N'oubliez pas, ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. Vous pouvez inclure la quotidienne dedans. N'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières pour que le ciel prenne soin d'eux. Vous pouvez inclure votre marabout aussi. Éventuellement, l'émission pour qu'elle grossisse, grandisse et croitrice. crucifix, panoramix, pas du tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était déjà pas mal. Forcément, je vous kiffe. Paix et prospérité. Merci de passer me voir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain, même heure, même endroit pour la dernière de la semaine. Et après, c'est samedi en maxi live. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501